Elsa, une dévouée femme de ménage, a élevé sa petite fille avec amour et soin, se sacrifiant pour lui assurer un avenir prometteur. Le jour de la remise des diplômes représentait le sommet de ce parcours, mais un imprévu laissa Elsa pieds nus en chemin pour l'événement. À son arrivée, des rires et des moqueries remplirent l'espace, jusqu'à ce que sa petite fille, face à cette situation humiliante, protagonise un geste surprenant qui laisserait tout le monde perplexe. Elsa observait avec un mélange de nostalgie et de réflexion les gouttes de pluie danser sur la vitre, peignant un tableau gris à l'extérieur. L'automne s'était installé, apportant avec lui une aura de mélancolie qui s'infiltre dans la solitude de sa maison. Le son strident de la sonnette a brisé la sérénité de l'ambiance, faisant se lever légèrement Elsa de son fauteuil. Qui pouvait bien frapper à sa porte en plein milieu de cette tempête ? En ouvrant la porte, ses yeux ont rencontré un aperçu inattendu et excitant. Là, debout devant elle, se trouvait sa fille Cécilia, trempée jusqu'aux os, tenant dans ses bras une petite fille qui tremblait de froid. Le cœur d'Elsa s'est serré en voyant leur état. Puis-je entrer, maman ? La voix de Cécilia a retenti fragile. Elsa, encore perplexe face à l'apparition soudaine de sa fille, ouvrit la porte. Cécilia, la fille héritière de son cœur, avait été absente pendant cinq longues années. Depuis le jour où une dispute animée, stimulée par le style de vie imprudent que Cécilia avait choisi, avait rompu les liens qui les unissaient. Une vie d'excès et d'indulgence, loin de ces eux qu'Elsa considérait comme sûres et convenables. À ce moment de désaccord, Cécilia avait décidé de tracer son propre destin, coupant tout contact avec sa famille. Mais alors qu'elle suivait son chemin, un vide douloureux s'était installé dans la vie d'Elsa. Un vide qui était devenu encore plus palpable avec le départ soudain de son bien-aimé mari, victime d'une crise cardiaque qui l'avait emportée loin d'elle. Seule dans sa douleur due au deuil et à l'inquiétude, Elsa se demandait sans cesse où se trouvait sa fille perdue. Et alors, comme si le temps avait fait un retour en arrière, Cécilia était revenue à la porte de sa mère, tenant dans ses bras une petite enfant. « Cécilia, ma chérie, qui est cette petite fille ? » La voix d'Elsa était enrouée, chargée d'un mélange d'émotions qui débordèrent de son âme. « C'est Isabelle, ma fille. Pouvons-nous rester ici cette nuit ? » La réponse de Cécilia venait accompagnée d'une requête simple, mais qui portait en elle la complexité des années de séparation. Avec un sourire ému, Elsa répondit par l'affirmative. Avoir sa fille de retour à la maison et découvrir qu'elle avait maintenant aussi une petite fille était une émotion indescriptible, un bonheur qui se multipliait dans son cœur. Elle accueillit la petite, nommée Bianca, dans ses bras, ressentant une vague de nostalgie et de tendresse en observant le petit visage, si semblable à celui de sa propre fille, lorsqu'elle était encore un bébé fragile et sans défense. À cet instant, Elsa sut qu'elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour cette petite fille. Un amour instinctif fleurit dans son cœur. Tandis que Cécilia profitait d'un bain chaud pour chasser le froid, Elsa s'affairait à préparer un bain pour la petite Bianca. En contemplant cette petite vie devant elle, Elsa ressentait une vague de tendresse qui débordait de son cœur, une connexion qui allait au-delà des mots. Bianca était sa petite fille, une part de sa propre essence. La femme fouilla dans l'armoire à la recherche des vêtements qu'elle avait gardés en souvenir des premières années de Cécilia. En voyant sa petite fille Bianca, vêtue de ses habits qui avaient appartenu à sa fille, c'était comme si le lien entre elle et Bianca se renforçait, unissant le passé et le présent. Sa fille et sa petite fille occupèrent l'ancienne chambre de Cécilia cette nuit-là. Sentir sa fille sous le même toit, savoir qu'elle était en sécurité et protégée, était un soulagement pour le cœur d'Elsa. Lorsque les premiers rayons de soleil pénétrèrent timidement à travers les rideaux, Elsa se réveilla au son des pleurs de sa petite fille provenant de la chambre d'à côté. Elle attendit quelques instants, dans l'espoir que sa fille, Cécilia, réponde à l'appel de la petite Bianca. Cependant, comme les pleurs persistaient, Elsa commençait à s'inquiéter. Cécilia était-elle si épuisée qu'elle n'avait pas entendu les pleurs de sa propre fille. Déterminée à vérifier, Elsa se leva du lit, prête à enquêter sur la situation. Peut-être que Cécilia avait besoin de plus de repos, et Elsa était prête à assumer la responsabilité de prendre soin de sa petite fille. Elle trouva la porte entreouverte et entra dans la chambre, où une surprise angoissante l'attendait. La petite Bianca était couchée dans le lit, ses yeux encore humides de larmes. À son côté, une note, un message silencieux laissé par Cécilia, qui était partie une fois de plus à la recherche de son propre chemin. Son cœur se serra en lisant les mots écrits à la main. Sa fille avait choisi de partir à nouveau, mais cette fois, elle laissait derrière elle non seulement une mère inquiète, mais aussi un enfant sans défense. Malgré la douleur et l'incertitude qui l'entouraient, Elsa savait qu'elle devait être forte, qu'elle devait être l'encre de la stabilité pour sa petite fille. Après le départ de son mari, la situation financière d'Elsa est devenue un défi constant. Travaillant comme couturière dans un petit atelier, elle peinait à maintenir les dépenses de base. Avec l'arrivée de Bianca et la responsabilité supplémentaire de s'occuper d'une autre vie, Elsa savait qu'elle devrait adapter sa vie pour répondre aux besoins de cette petite qui dépendait désormais d'elle. Elle a trouvé un nouvel emploi comme femme de ménage dans une école locale. Bien que cela nécessite plus d'efforts physiques, ce travail lui fournissait un salaire plus stable et, plus important encore, garantissait à Bianca une bourse d'études dans cette même institution. Les années ont passé et Elsa a assumé avec dévouement et amour la responsabilité d'éduquer et de prendre soin de Bianca. Aucun sacrifice ne semblait trop grand lorsqu'il s'agissait de fournir le nécessaire pour le développement et le bonheur de la fille. En revoyant son propre parcours de mère et les éventuelles failles dans l'éducation de sa fille Cécilia, Elsa s'efforçait de faire différemment cette fois. Élever sa petite fille n'était pas seulement une responsabilité, c'était un don, une seconde chance. À mesure que l'adolescence approchait, une nouvelle dynamique commençait à se dérouler dans la vie d'Elsa et Bianca. L'école où elle travaillait et que sa petite fille fréquentait était une institution prestigieuse, fréquentée par des jeunes de famille aisés. Bianca, craignant le jugement et la possible ridiculisation de ses nouveaux amis s'il découvrait sa connexion avec la femme de ménage de l'école, se trouvait à un carrefour. Lors d'une occasion particulière, alors qu'un groupe d'adolescents tenait des propos malveillants sur Elsa, Bianca fut tentée de se joindre à eux, dans l'espoir de se fondre et d'éviter que sa connexion avec l'employé de l'école ne soit découverte. Pour Elsa, assister à cela fut une révélation douloureuse. Bianca suivrait-elle les pas de sa mère, Cécilia, devenant indifférente à sa propre famille ? Elle se demandait si ses propres erreurs en tant que mère se répétaient, si ses tentatives pour éduquer Bianca étaient vaines. À mesure que la graduation de Bianca approchait, marquant la fin d'une phase importante de sa vie, sa petite fille avait terminé l'année avec d'excellentes notes, avec la perspective brillante d'une bourse d'études dans une université renommée. Un avenir prometteur attendait Bianca et Elsa ne pouvait être plus fière d'elle. Bianca avait été choisie pour prononcer le discours de clôture au nom des étudiants. Elle avait hâte d'assister à la cérémonie, applaudissant et témoignant du succès de sa petite-fille. Cependant, une demande inattendue de Bianca allait jeter une ombre de tristesse sur l'événement. « Grand-mère, souviens-toi qu'aucun de mes amis ne peut savoir que je suis ta petite-fille. S'il te plaît, sois discrète et ne montre pas que nous nous connaissons, d'accord ? » demanda la jeune fille. Elle acquiesça d'un signe de tête silencieux, déterminée à soutenir sa petite-fille de la meilleure manière possible, même si cela signifiait rester dans l'ombre et cacher le véritable lien qui les unissait. Le jour de la remise des diplômes, Bianca était prête pour le grand événement. Les étudiants avaient été instruits d'arriver plus tôt pour une répétition. Elle fit ses adieux à sa grand-mère, se rappelant de la demande de discrétion qu'elles avaient convenues. En attendant un taxi dans la rue, une voisine s'approcha avec un sourire chaleureux. « Tu es magnifique, Bianca. Aujourd'hui, c'est ton grand jour, n'est-ce pas ? Ta grand-mère parle tellement de combien elle est fière de toi. Tu sais, tu as une grand-mère incroyable. Tout le monde ne serait pas prêt à prendre la responsabilité d'élever un enfant, surtout à un âge avancé. Elle a toujours fait de son mieux pour te fournir tout ce dont tu as besoin. Il est évident combien elle t'aime. Tu dois être très fière d'elle, n'est-ce pas ? » dit la voisine avec une sincère appréciation. À ce moment-là, le taxi arriva, interrompant la conversation. Bianca remercia la voisine d'un signe de tête et partit pour sa remise de diplôme, emportant avec elle les mots de cette femme. Peu après, Elsa partit également pour la remise de diplôme. Elle avait revêtu sa meilleure tenue, soigneusement choisie parmi ses quelques options, et avait mis une paire de chaussures empruntées à une voisine. Bien qu'un peu large, ses chaussures étaient tout ce qu'elle avait pour l'occasion. Elles ferèrent l'affaire pour cette soirée spéciale à venir. Elsa prit le métro jusqu'au lieu de l'événement, mais en sortant de la station, elle fut confrontée à quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Une tempête. Elle attendit, espérant que la pluie s'arrête, mais les nuages tenaces persistaient, et l'heure de la remise des diplômes approchait rapidement. Il n'y avait pas d'autre option. Elsa devrait affronter la pluie. Avec des pas précipités, elle commença à marcher dans les rues, cherchant abri sous les marquises des bâtiments tout en tentant de se protéger de la pluie battante. Lorsqu'elle aperçut finalement le lieu de l'événement, elle était déjà trempée jusqu'aux eaux. Il suffisait de traverser la rue pour y arriver. Cependant, dans un moment d'inattention, l'une de ses chaussures s'échappa de son pied et fut emportée par le courant qui coulait le long du trottoir. Elsa regarda impuissante alors que la chaussure disparaissait dans une bouche d'égout. Sans autre option, elle arriva sur les lieux avec une seule chaussure, décidant de l'abandonner une fois pour toutes. La silhouette trempée et pieds nus d'Elsa entrant dans l'auditorium provoqua des rires et des commentaires parmi les participants, mais elle resta imperturbable. Sa détermination à soutenir sa petite-fille était plus forte que n'importe quel caprice météorologique. Bianca, déjà installée à sa place, aperçut de loin sa grand-mère arrivant, attirant regards curieux et moqueries. Tandis que la cérémonie de remise des diplômes se déroulait, Elsa assistait recroquevillée dans un coin, observant avec une fierté silencieuse le déroulement des événements. Le moment tant attendu arriva, le discours de Bianca. Tous étaient sur le point d'être surpris par les mots de la jeune femme. Bianca était sur scène avec son discours écrit sur une feuille de papier. Au moment où elle s'apprêtait à commencer, les paroles de sa voisine concernant sa grand-mère la frappèrent comme une avalanche. « Bonsoir à tous », commença Bianca, sa voix ferme et claire résonnant dans l'auditorium. « Aujourd'hui marque la fin d'un cycle et le début d'un nouveau voyage pour nous tous. Nous nous préparons à entrer à l'université, suivant les pas de personnes qui nous ont inspirés. Pour beaucoup, cette inspiration peut venir d'un père, d'une mère ou même d'un professionnel renommé. Mais aujourd'hui, je veux parler de mon propre modèle. » Il y eut une pause dramatique alors que Bianca regardait l'audience, avant de continuer avec conviction. « Beaucoup d'entre vous peuvent connaître mon inspiration simplement comme la femme de ménage de cette école. Mais pour moi, elle est bien plus que cela. Pour moi, elle est ma grand-mère. » À ce moment, Bianca fit un geste invitant et Elsa fut appelée sur scène. « Mon inspiration pour l'avenir est ma grand-mère, » déclara Bianca, ses yeux brillants d'émotion. « Son caractère, son dévouement, son altruisme et son amour sont des exemples que je porterai toujours avec moi. Peu importe la profession que je choisis ou le chemin que je suis, je sais que si je suis « c'est pas », j'aurai un avenir brillant. » « Avant, ma grand-mère a renoncé à des choses pour elle-même, afin que je puisse les avoir. Aujourd'hui, c'est à mon tour de rendre cet amour et ce sacrifice. » Avec un geste simple, mais chargé de signification, Bianca s'approcha de sa grand-mère et, devant tous les présents, retira ses propres chaussures. Un silence respectueux tomba sur l'auditorium alors qu'elle s'agenouillait et chaussait doucement les chaussures à sa grand-mère. Alors que tous les présents applaudissaient, Elsa et Bianca quittèrent la scène ensemble. Fièrement. Bianca a appris une leçon puissante ce jour-là. En prenant fierté, en reconnaissant et en honorant les sacrifices de ceux qui nous entourent, nous cultivons une profonde gratitude et un respect pour les liens qui nous unissent. Cette gratitude nous renforce, nous inspire à être meilleurs et nous motive à rendre l'amour et le soutien que nous avons reçu. Si vous avez apprécié l'histoire, je vous prie de bien vouloir laisser un « j'aime ». De plus, la vidéo suivante qui apparaît maintenant à l'écran pourrait également vous toucher. Je vous souhaite un agréable visionnage et à bientôt dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada